bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo nous commençons les signes du zodiaque pour le mois de septembre 2020 donc la rentrée nous commençons par les balances ascendant balance planète en balance bonjour bienvenue sur ma chaîne nous allons voir déjà une petite guidance sentimentale donc je vous rappelle toutefois que ceci est un tirage général même si c'est sentimental qui peut vous parler ou pas du tout c'est complètement possible donc n'hésitez pas à aller voir mes autres collègues avec les autres vidéos pour pouvoir voir effectivement si a peut-être une autre qui vous parle si la mienne parle tant mieux mais je vous le répète ce site un tirage général donc il peut vous parler ou pas si le travail a été fait au niveau de vos guérisons au niveau on va dire de compréhension et d'éveil spirituel il y a de grandes chances que cela peut fonctionner si effectivement je vous annonce quelque chose et que cela ne fonctionne pas c'est peut-être que vous n'avez pas fait cette avancée spirituelle sur vous pour pouvoir justement accéder et je vous rappelle également que ce tirage ne remplace en aucun cas un tirage en privé qui va effectivement ne parler que de vous et uniquement de vous et de votre situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement voilà ceci étant dit bah nous pouvons voir un petit peu déjà dans un premier temps qu'est ce qu'on va nous donner comme informations pour vous voir un petit peu quel est l'état général et voir qu'est ce qui ressort essentiellement pour vous les balances ascendant balance planète en balance pour ce mois de septembre 2020 allez c'est parti donc nous recommençons avec l'oracle coup de coeur d'amandine boquet que vous pouvez trouver sur facebook alors voyons voir qu'est ce qu'on nous dit pour vous les balances ascendant balance planète en balance pour ce mois de septembre 2020 pour cette rentrée et bien on voit qu'il y a quelques nuages alors les nuages ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a quelques soucis ou que ça ne va pas bien c'est simplement votre moral qui n'est pas nécessairement au beau fixe même si tout se passe très bien vous avez peut-être des hauts et des bas peut-être des moments où vous sentez peut-être entre guillemets prisonnier ou prisonnière de votre situation et comme si effectivement vous n'en voyez peut-être pas actuellement le bout on va voir ce qu'on me donne d'autres comme informations pourtant regardez la carte est merveilleuse on vous dit de ne pas vous inquiéter cet état d'esprit est entre guillemets de courte durée il va y avoir de très belles surprises des choses inattendues qui vont sortir au niveau de votre vie personnelle et sentimentale et on vous le répète aussi de ne pas vous faire trop de soucis c'est à dire d'être toujours dans ce côté un petit peu on va dire parfois un peu négatif qui peut effectivement vous amener à des fois un état d'esprit ou un état d'âme qui n'est pas en relation à ce que vous vivez où ce que vous êtes réellement donc effectivement essayer de vous dire que même si en septembre vous allez avoir une sensation de vous dire oui je me sens pas nécessairement à ma place ou je me sens un peu étouffée ou ça va pas ce sont peut-être plus des inquiétudes mais on vous dit pas de panique il y a des surprises et regardez bien vous subissez pour beaucoup d'entre vous ce qu'on appelle une transformation c'est à dire que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses que jusque là peut-être n'aviez vous pas pris au niveau sentimental et que vous êtes en train de vous transformer vers quelque chose beaucoup plus féminin beaucoup plus intuitif donc pour vous messieurs ça va donner votre on va dire une part belle à votre intuition à vos ressentis voilà votre côté féminin sacré entre guillemets et vous mesdames à vous allez être encore plus dans cette féminité et dans ce le fait de se retrouver vis-à-vis de soi même mais regardez cette carte merveilleuse du fait de ce travail que vous allez faire de métamorphose de transformation dès le début de septembre regardez on vous parle de l'union l'union ça veut dire quoi si vous avez déjà rencontré votre âme soeur votre partenaire de vie quelqu'un avec qui vous avez envie de partager quelque chose et bien cette personne là est dans la même on va dire dans le même état d'esprit que vous il veut où elle veut construire elle veut aménager emménager avec vous elle veut construire une vie de couple donc elle est dans la même énergie que vous vos peurs vos doutes ne sont donc pas nécessairement fondée entre guillemets et si vous êtes effectivement célibataire au moment vous regardez cette vidéo peut-être vous annonce ton effectivement la possibilité d'une jolie rencontre une rencontre qui sera dans la durée et qui sera durable voilà donc c'est vrai qu'effectivement on peut vous annoncer quelque chose d'extrêmement positif pour vous de ce côté là alors qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme informations et bien voilà voyez je vous disais dans la durée donc c'est quelqu'un ou une personne avec laquelle vous pouvez être amené à vieillir ensemble c'est à dire que pour beaucoup d'entre vous vous allez enfin trouver la personne avec laquelle vous allez sûrement finir on va dire vos vieux jours avec elle donc c'est pour ça qu'on a cette union sacrée ce changement les portes s'ouvrent pour vous deux c'est à dire qu'on est vraiment dans cette ouverture dans ces possibilités donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui se met en place c'est sûr que cela ne se met pas en place peut-être aussi rapidement que vous le souhaitez mais ça se met en place quand même et on vous dit bien pour vous le consultant ou la consultante c'est à dire pour vous et pas pour quelqu'un d'autre donc les choses se mettent bien en place pour vous et pour le confirmer qu'est-ce qu'on nous dit ne prenez pas voilà ne prenez pas tout comme argent compté c'est à dire ne vous bloquez pas ne soyez pas des fois dans l'ego ou dans le mental quand ça ne se passe pas comme vous voulez ou comme vous souhaitez puisque effectivement tout se passera dans le meilleur des mondes mais essayez de le fameux lâcher prise voilà essayez de vraiment de voir les choses différemment pour pouvoir avancer beaucoup plus simplement et avec beaucoup plus de justesse dans votre vie amoureuse voilà pour l'oracle coup de coeur nous allons voir effectivement ce que l'on nous dit avec d'autres oracles ça va nous permettre d'affiner le tirage donc nous allons continuer justement avec un autre oracle de la part d'amandine boguet qui s'appelle l'oracle xavam donc on va voir ce que l'on vous donne comme informations pour vous les balances ascendant balance planète en balance pour ce mois de septembre 2020 donc on est sur quelque chose qui est quand même plutôt pas mal puisque il y a une vie de couple et un partenariat sur le long terme avec soit une personne que vous avez déjà rencontré ou une personne que vous allez rencontrer alors qu'est-ce qu'on vous dit alors on vous dit que voilà votre relation vous la ressentez triste vous manquez de soutien vous êtes dans un mal-être dans une solitude pourquoi parce qu'effectivement comme je vous disais attention à l'ego l'ego ça veut dire quoi ça veut dire que la personne qui est avec vous ne va pas nécessairement réagir de la façon dont vous vous réagissez n'oubliez pas qu'on est tous et toutes différents qu'on a tous un vécu différent et qu'on a tous une vue différente de la situation donc si effectivement vous êtes dans cet état de tristesse communiquez, parlez, parlez-en avec votre compagne ou votre compagnon puisque effectivement regardez on a bien le printemps le printemps ça veut dire quoi dans cette carte qui s'ouvre sur le mois de septembre et bien c'est-à-dire qu'on est dans un renouveau il y a quand même des choses, il y a de belles surprises il y a des choses qui se mettent en place il y a vraiment ce côté de construction de couple et regardez bien on vous dit que la relation est protégée la providence vous aide et on vous parle même d'une purification positive donc vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés par rapport à cette relation c'est juste que pour beaucoup d'entre vous peut-être vous n'avez peut-être pas guéri de vos blessures et que vous avez peur qu'on vous fasse la même chose et quand je dis la même chose on vous dit attention de ne pas être sous la dépendance affective ou être dans une situation où une personne a une emprise parlez, dites les choses je pense qu'il y a plus de peur de communication si c'est la bonne personne que vous avez en face de vous la communication est possible et on vous expliquera les choses au lieu de vous faire des films qui n'existent pas voilà, donc on vous dit nostalgie d'un ex ou deuil d'une relation difficile à accepter on est dans un vase qui est cassé donc pourquoi ? je pense que le vase qui est cassé c'est vous c'est pas nécessairement l'autre et qu'effectivement vous n'avez pas guéri de certaines blessures qui vous empêchent de vivre pleinement cette situation alors vous avez un manque d'implication dans la relation vous êtes dans une situation où vous vous sentez décevante parce que vous ne parlez pas donc n'hésitez pas pour certains d'entre vous bien entendu à communiquer, à échanger et à dire les choses que vous ressentez pour être vraiment dans quelque chose de mieux parce que vous avez peur peut-être de l'infidélité dans le couple la crainte d'être trompé et en fait si vous voulez toutes ces peurs ressortent et ressurgissent et je pense qu'elles vous empêchent de vivre pleinement une relation qui est complètement protégée pour beaucoup d'entre vous bien sûr qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? et bien voilà on est encore dans on a peur voilà on a peur d'un fiasco voilà je pense qu'il y a plus de peur dans votre tirage qu'autre chose et là on vous met en garde à vous les balances ascendant balance, planète en balance attention excusez-moi du mot de tout faire foirer entre guillemets parce que vos peurs vont ressortir on ne vous demande pas d'être non plus naïf ou naïve on vous demande bien entendu d'ouvrir les yeux mais le but du jeu est de communiquer, de parler et s'il y a quelque chose qui ne va pas faites stopper la relation c'est que cette personne ne vous convient pas et qu'il y a beaucoup mieux qui arrive dans votre chemin de vie mais on essaie de vous secouer alors voyez comme on dit ils reviennent toujours sur quelque chose de positif ils vous disent bien qu'avec cette personne que vous avez eu rencontré ou avec vous avez des peurs et des doutes il y a bel et bien une construction puisqu'on vous voit même investir peut-être dans un achat d'une maison ou d'un appartement peut-être un emménagement peut-être même investir sur d'autres points donc il y a une réelle construction c'est juste les peurs et les doutes et on vous dit qu'il y a juste une chose c'est qu'il y a un besoin d'indépendance dans le couple donc ça veut dire quoi ? ça veut dire le besoin de se sortir libre donc ça veut dire n'étouffez pas l'autre c'est un conseil n'étouffez pas l'autre bien au contraire laissez-lui sa liberté et vous gardez également la vôtre dans cette relation puisqu'effectivement on est dans une rencontre rapide dans une accélération des événements donc j'ai bien quelque chose d'extrêmement positif là on vous met juste en garde pour entre guillemets ne pas vous mettre martel en tête là où il n'y a pas lieu bien au contraire pour beaucoup beaucoup d'entre vous vous vivez quelque chose de vraiment très chouette c'est peut-être ça aussi vous vous dites il y a peut-être anguille sous roche c'est peut-être trop beau pour être vrai depuis le temps que j'attendais une telle relation elle arrive enfin et bien j'ai envie de vous dire au lieu d'avoir peur soyez plus on va dire sur vos gardes ne soyez pas en dépendance affective n'attendez rien de l'autre laissez faire les choses et vous verrez que ça passera comme une lettre à la poste allez on continue pour vous les balances ascendant balance planète en balance avec le toi et moi de Michel comment ça va déjà de Michel Anne pardon excuse-moi Michel Anne qui a de très très jolis jeux allez on y va qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances ascendant balance et bien regardez bonheur la vie en rose c'est ce que je vous dis c'est ça votre vie au mois de septembre pour beaucoup d'entre vous pour ceux qui auront fait ce travail de guérison pour ceux qui auront fait cette rencontre ou qui allaient faire cette rencontre si ce n'est déjà fait et qui allaient vraiment vivre un véritable bonheur donc n'oubliez pas de continuer à guérir de vos plaies regardez ça on vous dit une invitation est à venir donc pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore rencontré on vous dit bien d'accepter les invitations qui vont arriver sous peu ne dites pas non à ces invitations même si vous n'en avez pas envie allez de l'avant sortez de votre isolement pour aller faire des rencontres évidemment le maître mot dans toute relation qui commence ou qui débute ou même que vous allez rencontrer c'est la patience restez patient on vous demande de rester patient de ne pas de prendre une personne qui va jusqu'au bout des choses ne soyez pas dans la superficialité c'est-à-dire dans le paraître ou dans le beau choisissez une personne qui va être justement respectueuse de vous et pas nécessairement le côté bling bling de toute façon on vous le dit bien nous sommes à la fin d'un cycle de vie donc pour beaucoup d'entre vous vous allez fermer toutes les portes du passé et en rouvrir d'autres donc c'est un travail regardez on vous dit que c'est à vous de faire des choix et de prendre des décisions peut-être certains ou certaines d'entre vous devraient vous faire des choix peut-être entre une personne du passé et une personne du présent c'est souvent malheureusement le cas dans ces cas-là mais on voit qu'il y a quand même des échanges avec la personne de cœur on a vraiment des choses qui viennent à vous et en plus on vous demande d'être à l'écoute de soi pour beaucoup d'entre vous si vous êtes dans cet éveil spirituel la personne que vous allez rencontrer est elle aussi dans cet éveil spirituel donc c'est plutôt de bonne augure regardez bien ça on vous le redit bien c'est bien votre âme sœur que vous avez actuellement auprès de vous ou que vous allez rencontrer pour le travail que vous avez accompli je vous l'ai dit vous allez bien emménager ensemble vous allez avoir des projets ensemble pour le futur on voit bien qu'effectivement vous ce que vous avez peur c'est de la séparation que quelque chose s'annule ça peut aussi vouloir dire que pour ceux et celles qui entre guillemets ne vivent pas cette situation pleinement peut-être annonce-t-on aussi une séparation pour vous messieurs ou mesdames qui vivez une situation qui ne vous plaît plus et vous avez envie plutôt d'autre chose dans tous les cas on vous conseille de garder cette relation secrète c'est-à-dire moins vous en parlez autour de vous mieux vous vous portez sachez qu'on sera toujours jaloux de votre bonheur parce que peut-être sortez-vous on va dire d'une longue d'un long célibat et qu'effectivement vous vous aurez enfin trouvé le bonheur et qu'effectivement les gens vont vous jalouser voilà mais sauf que vous aurez fait un travail dessus et on vous dit bien pour ceux qui n'avaient pas encore fait cette rencontre on vous annonce bien la rencontre donc surtout on vous le redit bien les épreuves et les difficultés sont derrière vous certes il y en a encore quelques-unes dues essentiellement à votre égo donc oui c'est ce que je disais bien à votre égo c'est-à-dire à vos blessures que vous n'avez pas guéries donc attention de ne pas faire de fausses notes entre guillemets pour pouvoir vivre cette relation on va dire la plus sainement possible et pour ceux qui ne l'ont pas rencontré continuez ce travail je vais dire de guérison sur vous de manière à la vivre pleinement je continue avec le grand oracle de l'amour voilà qui va être l'avant-dernier jeu le reste ce sera essentiellement le final donc qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous les balances ascendant balance planète en balance pour ce mois de septembre 2020 donc quand même oh bah écoutez elle tombe je les prends et bien regardez on est bien dans allez-y foncer et on est bien attention de ne pas être dans l'ego dans le mental dans les peurs et dans les doutes pour pouvoir vivre cette relation pleinement et complète et voyez on vous le dit bien prudence par rapport à votre ego et vos peurs et vos doutes on vous donne la permission mais attention attention à votre mental et à votre ego attention parce que regardez bien on a bien des promesses on a bien de l'engagement sur la durée avec cette personne on est bien sur quelque chose de merveilleux on a bien le coup de foot donc l'amour quelque chose qui est là qui est présent qui est quelque chose de bon on ne vous oublie pas ne portez pas à croire que parce que la personne n'est pas H24 sur vous elle vous oublie elle vous aime elle vous aime très fort on est on vous le redit dans l'engagement dans le fait de se mettre ensemble dans le fait de faire une construction donc ne dites pas stop parce que ça ne correspond pas entre guillemets il va falloir que voilà si vous n'êtes plus dans les peurs et dans les doutes et bien vous n'aurez pas peur qu'on ne vous envoie pas de message tout sera naturel ça c'est important donc ne vous égarez pas dans vos peurs et vos doutes parce qu'il y a bien la notion de couple qui est là il y a bien la notion de construction regardez bien il y a bien l'attirance et il y a bien un nouveau départ amoureux donc on vous le confirme donc là c'est vraiment le côté de dire attention attention à vos peurs attention à vos doutes attention de ne pas passer à côté justement du partenaire ou de la partenaire idéale parce que vos peurs vous rattrapent et que vous risquez de passer à côté de quelque chose de juste on va dire merveilleux et s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas n'hésitez pas à le dire à votre partenaire de manière à pouvoir lui dire ce que vous ressentez allez on termine par trois cartes sur les balances ascendant balance planète en balance pour ce mois de septembre 2020 au niveau sentimental donc écoutez ils ont été gentils ils m'ont donné les trois cartes donc qu'est-ce qu'on a en premier qu'on vous dit traiter les problèmes familiaux donc ce que je veux dire c'est traiter tout ce qui vous empêchera de vivre cet amour complet et parfait on est bien sur un nouvel amour donc quelque chose de chouette quelque chose de fantastique et on est bien pour certains peut-être dans la réconciliation avec une personne du passé qui reste dans votre vie et qui sera là et qui avec laquelle vous allez pouvoir effectivement faire ce que vous avez toujours voulu faire peut-être que cette personne c'est une personne avec laquelle vous êtes toujours bien entendu mais ça n'avait jamais fonctionné jusque là et peut-être que là ça fonctionne donc écoutez votre intuition et votre coeur et pas votre mental tentez et comme vous avez guéri de vos blessures et bien logiquement il n'y a plus de peur il n'y a plus de doute voilà écoutez je vous souhaite à tous à toutes un excellent mois de septembre 2020 je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous pour le domaine général vous le retrouverez un petit peu plus tard pour voir ce qui vous attend pour septembre 2020 allez à très bientôt merci au revoir merci au revoir